maintenant je vais m'occuper de relier ma nouvelle installation à l'évacuation d'eau donc je vais me brancher ici j'ai un thé en 40 que je vais mettre voilà à peu près à ce niveau il faut bien sûr que j'ai une pente au minimum d'un centimètre par mètre jusque là bas donc là ça sera pas un problème j'ai un bout de tube aussi comme ça que je vais couper à la bonne taille pour faire tout simplement une ligne droite si j'avais là j'en ai pas mais si j'avais eu un petit coup de 25 peut-être je l'aurais mis ici ou en 40 pour suivre un peu plus faire aller un peu plus vers le mur mais là je peux pas donc ça j'en ai pas donc je vais faire une ligne droite ça va pas non plus ça va pas gêner en fait une façon il faudrait que je masque tout ce qui est en dessous mais j'arriverai à faire une ligne droite alors pour me raccorder là dessus il me faut un manchon femelle que je n'ai pas parce que la voyez c'est ils font la même taille donc ça peut pas aller comme j'habite ça me fait minimum une heure de route aller retour pour aller chercher un manchon je vais pas faire ça donc je vais plutôt modifier ce tube alors souvent les tubes comme ça ils ont un côté qui est déjà femelle mais c'est moi qui l'ai fait celui là il était pas comme ça il était droit je vais vite fait vous montrer ça au cas vous êtes dans la même situation ça pourra vous aider à bricoler ça pour ensuite adapter sur votre installation je vais vous montrer comment faire un raccord femelle sur un tube mal tube droit comme ça je viens d'avoir l'idée j'ai testé ça fonctionne donc je partage avec vous déjà je vais chauffer mon tube sur une flamme ou avec un décapeur thermique ça pourrait le faire aussi mais là je n'ai pas avec moi donc je vais chauffer ça pour que ça ramollisse j'ai un thé comme ça avec un côté femelle et un côté mâle et moi comme ce que je dois emboîter c'est sûr un tube mâle et fait la même taille que ça je vais utiliser ce côté pour m'élargir celui là donc je le chauffe lui en attendant il commence à ramollir oui ça c'est très bien maintenant je vais mettre un peu de liquide vaisselle ce poids de l'huile bon je vais mettre du liquide vaisselle parce que c'est facile à rincer après donc ça je continue de chauffer pas qu'il crame faut pas qu'ils se déforment trop vite juste qu'ils se ramollissent et là ce que je vais faire c'est doucement essayer de faire rentrer ce tube mais ils font la même taille n'a pas trop envie bien sûr il faut que je le ramolli suffisamment un peu le tour comme ça attention si vous chauffez trop ça facilement plié faire une forme à la con il faut pas que ça chauffe de trop non plus faut juste que je réussisse à commencer à l'emboîter faut chauffer un peu sur une certaine distance pour que la matière puisse s'expanser un peu pas trop force est pas sinon je disais ça va faire un vieux pli là c'est le plus dur le début je vais accentuer un peu plus la chauffe juste sur l'entrée j'y suis presque j'y suis presque un petit peu voilà dès qu'il est la bonne matière hop je l'emboîte je tourne bien pour lui donner la forme jusqu'en butée comme ça ça me donne suffisamment de distance selon la pièce que vous avez vous pouvez aller plus loin faudra juste chauffer un peu plus quand ça va se refroidir ça va devenir un peu plus difficile à bouger je le laisse un peu pour que ça refroidisse quand même et que ça se déforme pas en refroidissant mais avec le liquide vaisselle ça évite que ça colle de trop voilà hop donc là commence à redurcir et je me suis fait mon raccord femelle je peux relier mon tube sans problème voilà ça m'a évité une heure de route plus l'achat de la pièce et tout juste avec un bout de pvc donc ça dépanne bien maintenant faut que je sache quelle distance de tube il me faut donc je vais mesurer du bout de cette pièce au bord de celle-ci avec une pente ça me permet de voir un peu la pente que je veux donner aussi j'ai 91 à ça je rajoute la profondeur du raccord donc celui ci il fait deux centimètres pour pouvoir m'emboîter là dessus donc il faut 93 lui va rentrer là dedans donc ça c'est bon 80 vaut mieux couper toujours un petit peu plus long et s'y reprendre que couper trop court et bien bien embêté ensuite je vais devoir couper ce tube pour insérer ce coude donc je regarderai là où je vais le mettre mais d'abord j'ai coupé monde mon premier tube pour me donner une idée et il faudrait que j'enlève cette quantité sur ce tube parce que lui va il va s'emboîter donc jusqu'en butée ici pareil en bas et donc toute cette partie sera en trop si je veux pas que cette partie de l'évacuation soit plus haute et bien il faut forcément que je coupe la bonne taille pour retrouver cette même pente je fais une mesure tout de suite il me faudra enlever six centimètres maintenant j'ai ma mesure je vais le recouper là c'est la partie pas très glamour parce qu'on va couper sur tuyau qui est déjà vu passer pas mal d'eau sale fin d'eau grise donc prévoyez de quoi nettoyer éventuellement et je pense que je vais couper avec ça donc je vais couper ce tronçon le retirer pour pouvoir mettre monter à la place je vais même faire quelque chose avant étant donné que je vais devoir poncer avant de mettre mon raccord pour que la colle adhère bien bon là je fais juste une autre trace je vais tout de suite poncer comme ça je vais tout de suite poncer comme ça ça sera plus facile que de poncer debout je vais tout séparément voilà c'est juste pour que la surface ne soit pas brillant et que la colle adhère bien on va dégraisser après je vais en profiter pour carrément démoiter cette partie ça coule d'où les éponges voilà c'est pas terrible parce qu'on a les odeurs d'égout et la crasse dans le tube je le déboîte comme ça ça va être plus simple à couper cette partie plutôt que que je la coupe en équilibre bon ça je vais peut-être en profiter pour nettoyer ce tronçon avant de le remonter voilà après ce moment de plaisir intense à nettoyer un peu ce tronçon de tuyaux plus celui-là entre les odeurs et puis toute la saleté accumulée c'est quand même moins 12 ans que que l'installation y est donc ça s'accumule bien c'est assez dégueulasse alors je vais pouvoir passer à l'assemblage le plus vite sera le mieux parce que ça pue donc là je prends de l'alcool à brûler pour nettoyer dégraisser bien les parties de tuyaux que je vais coller donc j'ai déjà poncée je fais gaffe à ce qu'il n'y ait pas des bavures à l'intérieur heureusement que je nettoie un peu parce que sinon quand je vais après coller c'est là s'il y a des petits trucs qui dépassent c'est ça qui va accrocher encore plus les saletés voilà bon on s'assure que ce soit à peu près bien et on ponce, on dépolie vite fait toutes les faces qu'on va emboîter ensemble donc mâle et femelle je les dégraisse aussi voilà j'attends que ça sèche cette fois j'ai pris de la colle PVC en tube parce que normalement je la prends en pot le problème en pot c'est que quand on ne l'utilise pas pendant un certain temps il a vite fait de durcir et souvent si au fond du pot on n'arrive pas avec le petit pinceau fourni à l'attraper donc je trouve ça très très mal fait avec ça ça devrait tenir dans le temps parce qu'on ne fait pas non plus enfin si on n'est pas plombier on ne fait pas ça tous les jours donc c'est bon emmerdant à chaque fois devoir acheter un pot pour un raccord donc j'espère que ça tiendra plus longtemps c'est pas la première fois que je prends ça par contre du coup il n'y a pas le pinceau donc je vais le mettre soit vous prenez un autre pinceau soit je vais prendre un gant et je vais l'étaler avec le dos voilà maintenant que c'est sec je vais commencer à en coller alors il faut que je trouve bien mon orientation donc celui-là je vais le relier en dernier parce que j'ai vu que je peux démonter le siphon ce sera plus simple je vais juste faire le montage à blanc pour voir l'alignement il faut que j'ai mon alignement je fais un trait comme ça je vais me repaire ah non c'était mieux comme ça c'était mieux comme ça hop on peut toujours corriger non c'est pas celui-là j'en refais un autre là il ne faut pas se gourer parce que c'est une colle qui prend vite ok donc là je peux reséparer ça donc la colle il faut en mettre sur les deux faces il faut en mettre suffisamment pour qu'on en ait vraiment partout mais ça ne sert à rien d'en mettre trop sinon ça va bourrer dedans ça va nous faire un bourrelet à l'intérieur qui va encore plus être un obstacle au bon écoulement de l'eau donc j'en mets sur la partie externe de mon raccord je ne vais pas jusqu'au centre j'en ai peut-être mis un peu déjà un peu beaucoup là donc je vais mettre un peu moins ici elle est un peu plus fluide que la colle en peau voilà ça ne sert à rien d'en mettre trop je l'étale juste légèrement il faut qu'il y ait quand même une épaisseur donc je n'appuie pas c'est juste pour un peu la répartir elle est plus fluide là je vais emboîter une fois qu'on est en boîte il ne faut plus le tourner la colle PVC ça ne bouge pas une fois qu'on l'a mis en place j'aligne mon trait voilà et là je ne touche plus là j'ai un bourrelet de colle qui se fait à l'extérieur mais ça devrait aller c'est à dire qu'à l'intérieur il ne doit pas trop y en avoir voilà et je fais exactement la même chose pour tous mes autres accords donc on monte d'abord à blanc on voit l'alignement des pièces voilà je ne pourrais pas trop me gourer de toute façon je le mettrai d'abord dans le siphon et ensuite je le descendrai dedans et à la fin lui on s'en fout de l'orientation puisque c'est juste un tube droit donc on peut le mettre dans le sens quoi dès qu'on a un coude c'est là qu'il faut surtout prendre les repères sinon on aura un mauvais alignement soit il faudra couper et recommencer soit faire un puzzle de coude et ça va être assez dégueulasse ou il y a aussi l'option ça c'est une option qui peut aussi bien déponner ça m'a déjà pas mal dépanné des fois quand on a un angle qui n'existe pas en pièce détachée enfin en pièce vendue comme ça c'est les tubes flexibles qui donnent une certaine souplesse qui permettent de prendre des angles qu'on ne pourrait pas trouver dans le commerce donc ça c'est très très pratique j'en ai toujours un bout à la maison au cas où pour une installation ça dépanne beaucoup et voilà l'assemblage terminé j'ai rajouté ça ici parce que une fois de plus il me manquait un truc j'ai pas de collier pour fixer ici je voulais fixer ça au mur pour que ça me soutienne toute cette partie que l'ensemble ne soit pas juste maintenu par les les bondes donc j'ai mis une vis comme ça à travers un bouchon et ça me fait une espèce de cylindre bloc un support sous le siphon que je peux bien sûr dévisser si je veux le retirer mais si on veut déboucher le siphon il suffirait de dévisser c'est vrai qu'on pourra quand même l'enlever voilà puis il y a quand même de la souplesse dans l'installation mais c'est histoire que ça ne pende pas dans le vide que ça finisse par causer des fuites donc donc là cette première partie j'ai déjà réutilisé l'évier qui était déjà là donc là ça ne fuit pas j'ai vu qu'il n'y a pas de fuite là je n'ai pas encore mis d'eau mais ça on verra plus tard au fait la colle PVC attaque les gants en vinyle maintenant je le sais vous le savez ça m'a quand même dépanné mais ça ça fait tout cloquer pour l'évacuation et bien c'est terminé on va pouvoir passer à l'installation du mitigeur et donc du perçage pour pouvoir l'installer vu qu'il n'y a pas de perçage sur cet évier bon finalement je vais quand même faire la mise en eau tout de suite enfin la mise en eau du siphon l'évacuation parce que j'avais bouché les bandes mais je n'avais pas pensé au trop plein donc j'ai l'odeur des égouts qui remontent enfin de la fosse c'est moyen donc là j'ai mis de l'eau pour l'instant pas de soucis au niveau des des bandes il n'y a pas d'humidité c'est à ce niveau qu'il faut regarder au niveau des joints on va enlever les bouchons voilà 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 il suffira de regarder chaque raccord voir si on n'a pas de l'humidité une goutte ou quoi que ce soit et bien sûr surveiller qu'il n'y a rien au sol mais ça a l'air bon bon ben a priori tout est ok normalement si la mise en service ça ne fuit pas ça ne doit pas fuir sauf après avec le temps les chauds froids bien sûr quand on verse de l'eau brûlante dans les villes et qu'après il ya de l'eau froide et des écarts de température ça peut un peu défaire les raccords là bien sûr faut revérifier un petit coup mais quand on n'a pas de fuite dès le début c'est bon signe voilà le siphon est plein en tout cas je sens que l'eau était glacée il est bien froid donc plus d'odeurs qui sortent de là alors pour la prochaine étape je vais m'occuper du mitigeur donc j'ai pris je me rappelle plus exactement du prix je crois que tu es dans les 40 euros pareil sur mano mano et toutes les marques tous les tous les prix donc là c'est oralum la marque j'étais parti pour prendre un homelody une marque que j'avais déjà dont j'ai déjà installé deux ou trois mitigeurs de dévier de lavabo c'était pas mal mais là je suis tombé sur un autre qui m'intéresse parce que je connais pas ce système à faire comme michael jackson ça c'est cool moi s'il est fourni je le mets alors voici la bête et voilà la particularité alors j'ai déjà installé un mitigeur avec la la douchette intégrée soit là pour voir ce que comment c'était mais ça j'ai pas encore testé je me suis dit c'est entre les deux c'est entre la douchette et entre le mitigeur fixe c'est à dire qu'il est souple comme ça on peut on peut lui donner la forme qu'on veut donc si on sait pas trop comment ça va s'adapter sur le dévier qu'on a ça peut être intéressant et aussi on peut je pense le diriger pour un c'est un truc bon c'est quand même assez rigide c'est mais c'est intéressant parce qu'on peut lui donner un peu la forme qu'on on verra bien une fois que ce sera installé à quoi ça ressemble donc voilà maintenant mon premier truc à faire mais sinon ça a l'air d'être d'assez bonne qualité dans tous les cas c'est garantie deux ans donc il sera mis à l'épreuve et on verra bien ce que ça donne alors c'est fourni bien sûr avec les flexibles je crois que c'est très rare maintenant les mitigeurs qui sont fournissant en plus ils sont assez longs c'est bien en fait ça c'est quoi c'est pour pas laisser de traces quand on installe le truc des fois qu'on ait mangé des frites on a l'instruction et en anglais et en allemand en tout cas bien détaillé bien illustré mais dans tous les cas je devrais pouvoir m'en passer je commence à voir un peu l'habitude alors maintenant mon problème ça va être pour le personne ça c'est donc ça c'est toute la partie qui va permettre de le fixer par en dessous prendre en sandwich l'évier et s'installer là dedans alors là où ça va être limite pour moi bon donc je vais l'installer ici il me faudra un perçage de 32 à 35 mm et malheureusement je n'ai qu'un qu'un truc comme ça de 25 mm donc il faut que ce soit au moins de sa taille puisque je dois y rentrer ça ouais je vais devoir faire en sorte d'avoir un trou plus grand je tiens ça fait chier parce que j'ai un coffret de de trépans comme ça mais il est sûr un chantier un autre chantier que j'ai pas le temps de continuer que j'habite trop loin maintenant mais il faut que j'en achète un quoi donc entre 32 et 35 versages ici et j'ai pas d'autres solutions je pensais en fait que que c'est des certains c'est une tige filetée qui se vise qui se met dedans et du coup si on arrive à passer les flexibles la tige elle pose pas de problème et on peut avoir un trou plus petit mais là mon problème c'est qu'il faut qu'il soit minimum de cette taille voilà bon ça il faut le prévoir ça y est j'ai reçu les trépans pour percer donc là j'ai pris tout un lot c'est celui là que j'ai utilisé 35 mm je l'utilise sur ma visseuse comme ça et pas sur ma grosse perceuse parce que le mandrin est foiré donc elle ferait plus un ovale un truc pas propre sur celle ci j'espère que ça ira de toute façon faut pas percer vite dans le métal alors là il y avait j'ai vu ça pour trentaine d'euros et il y a pas mal de taille je vous mettrai le lien si vous voulez ce genre de truc je m'attends pas à une qualité exceptionnelle mais bon ça devrait me suffire je perce pas souvent dans le métal mais c'est quand même des trépans bi métal hss donc ça devrait aller pas pour un usage pro alors avant de percer je vais déjà voir exactement où je veux placer mon mitigeur donc j'ai nettoyé juste la surface ça serait voilà donc soit là soit là côté mur en général mais c'est les emplacements prévus admettons comme ça ça me paraît bien de toute façon après je pourrais le pivoter mais je fais ça parce que j'ai mis le joint théorique en dessous et en appuyant un peu dessus ça me laisse vous voyez probablement pas mais ça me laisse légère empreinte du joint sur celle ci je vais faire un petit point au centre voilà ça c'est où je vais pouvoir mettre la pointe de mon forêt je pense peut-être rip et donc je vais mettre un coup d'un petit bout de scotch juste un petit bout de scotch transparent histoire de faire un petit point antidérapant alors je vais juste entamer voir ce que ça donne je sais pas encore comment ça va se comporter je vais mettre un rapide ok ça a pris direct le trou central est fait alors là ce stade quoi de plus je suis pas pro du perçage du métal je suis pro dans rien je vais à j'enlève jusqu'à ce qui est sorti de la mèche je vais lubrifier la zone de perçage avec un peu de wd 40 mais je cherche pas à percer vite alors est ce qui est bien c'est qu'il ya un ressort sur cela et là ça m'a évité souvent quand on perce avec une scie cloche ou un très bon comme ça dès que la mèche à percer la matière paf on tombe dessus ça fait un choc qui peut déforme déformer le matériau ou faire vraiment si c'est dans du bois vraiment des des vilaines traces donc là avec le ressort ben ça ça appuie dessus et ça évite que le trépand lui-même vienne choquer trop violemment contre la surface voilà maintenant je le prends un tout petit peu en biais puis après je vais redresser comme ça je fais mon trou mais bon c'est très fin donc ça va pas être un problème ça devrait aller très vite mais je ne cherche pas à tourner trop vite non plus presque bon je suis passé au travers juste un bord qui est un peu décalcitrin et voilà petite rondelle d'inox voilà j'ai un trou relativement propre je vais passer juste un petit peu de papier de verre là pour ébarber ce qu'il y a mais sinon ça va c'est pas mal ça a été très efficace donc pour le prix ça vaut d'avoir ça vaut le coup d'avoir un lot comme ça au moins pour différents travaux on a ce qu'il faut et si on ne mise pas sur la longévité du truc ça dépendra largement un paquet de fois avant que ça fonctionne plus avant que ce soit usé je pense voilà alors j'ai passé un peu de papier de verre pour adoucir les bords en dessus et en dessous un coup d'alcool à brûler pour bien nettoyer la zone je vous conseille à ce stade de faire les joints autour comme ça vous avez le plus de place moi je voulais le faire juste avant mais du coup je n'ai pas fait parce qu'en perçant j'aurais eu certainement un peu de limaille qui serait allé dans le joint frais donc ça c'est pas terrible de toute façon je vais faire un joint ici qui sera un joint de sécurité ensuite je mettrai certainement du carrelage et je referai un joint propre devant ça vous ferez comme vous voulez bien entendu ça dépendra des situations donc je vais passer directement au montage du mitigeur alors avec ce système donc lui il va au dessus il ne faut pas oublier de mettre le joint au brique il sera fixé par en dessous par ça avec le joint au caoutchouc plat les flexibles parfois on peut les monter en avance mais là j'ai regardé on ne peut pas parce que si je les monte en avance je ne pourrais pas les passer les deux là dedans même en faisant un après l'autre c'est trop serré donc c'est pas grave je vais installer le mitigeur ensuite je passerai les flexibles par dedans ça se fait assez facilement dans tous les cas donc là tout ce que j'ai à faire c'est passer cette partie en dessous cette bague bien sûr on l'ajuste selon l'épaisseur de son plan de travail moi je n'ai pas beaucoup d'épaisseur ça ira pas plus loin que cette partie là après il n'y a plus de filetage donc ça s'arrêtera à ce niveau là ça s'arrête là je sais que je serai à fond voilà je suis à fond avec le tube fileté donc maintenant je fais remonter l'écrou avant de serrer on regarde bien l'alignement qu'on veut moi je veux qu'il soit fixé comme ça bien sûr il faut prendre en compte la distance avec le mur pour pouvoir ouvrir pleinement les deux sens selon l'orientation qu'il y a moi ça sera dans ce sens là donc ça gênera en rien une fois qu'on est bien placé il n'y a plus qu'à serrer une fois qu'on a assez serré à la main on peut utiliser une pince multiprise ou une clé à molette assez grosse on peut rajouter il n'y a pas énormément de place pour faire ça on va rajouter un petit coup de serrage pas besoin de trop en faire il y a des joints mais si vous vous apercevez ici là après il y a de l'humidité qui passe il faut resserrer un peu plus une fois que c'est bien fixé je peux mettre les flexibles donc là ils ont un double joint torique donc il n'y a pas besoin d'outils pour les mettre normalement juste on met ça à la main on les visse dedans alors là je n'y vois rien du tout mais je sais que l'eau froide va à droite donc je cherche juste le trou je vais y arriver voilà je visse simplement à la main dès que ça se durcit c'est que les joints sont en train de franchir à l'endroit où ils doivent être et dès que ça se durcit vraiment là j'insiste pas plus il ne faut surtout pas que je vrille le tuyau parce que sinon le ben justement enfin si je vrille le flexible le tuyau en caoutchouc qu'il y a au milieu risque d'être abîmé en tout cas d'avoir une faiblesse après qui pourrait engendrer une fuite donc là même en n'y voyant rien du tout on arrive à faire le montage parfait bon c'est facile comme ça si vraiment vous voulez y voir plus clair ce que vous pouvez faire c'est passer les flexibles en dessous passer ça dessus lui ne pas le visser et ensuite repousser les flexibles au dessus avec le mitigeur et lui ça butera là vous ne pourrez pas tirer plus haut que là quand ça va buter contre mais ça permettra de faire tout ce montage par au dessus ça peut aussi aider si on a mal au dos ou je ne sais quoi mais sinon ça se fait bien par en dessous bon je vois tout de suite un problème enfin quelque chose qui n'est pas parfaitement adapté par rapport à ce type de mitigeur alors lui il a l'air assez marrant mais l'évier n'est pas vraiment adapté à ce type parce qu'il est quand même assez grand il va assez loin relativement lourd et l'évier lui-même est assez souple donc ça bouge un peu sur un évier en plus dur en granit par exemple ça serait parfaitement adapté voilà donc ça j'ai peut-être fait un mauvais choix pas hyper compatible l'un avec l'autre bon bien sûr il n'y aura pas de soucis je vais juste surveiller comment ça évolue c'est jamais super quand on voit que ça bouge mais l'évier en lui-même est bien fixé c'est juste toute la tôle qui est fine qui va bouger un peu sous la contrainte qu'on impose au mitigeur à part ça le montage est bien réalisé qui en a l'évier il n'y a plus et bien c'est un peu de faille qui en a plus il n'y a plus qui est